alors on est parti là donc là par exemple le mulligan les cartes qu'ils nous proposent elles sont terribles elles sont horribles on va garder on va garder que le rhénaux arrête le chat bon pas terrible parce que isera au début c'est horrible jongleur de couteau on va avoir un début de partie particulièrement difficile on n'a rien alors j'aurais pu mettre mon jongleur de couteau mais enfin c'est du sacrifice quoi c'est à dire il va me mettre pour deux points de mana inflige trois enfin gel un adversaire et lui inflige trois points de dégâts donc voilà donc en même temps on va dire que non bah non bah non je suis désolé je silencerai autour de trois du coup son machin avec mon 4 là et je préfère encore perdre un bris sort ok voilà il se sent pas en difficulté c'était ça l'objectif c'était de le silence ouais ben moi je pense que c'est je peux pas laisser la board vite comme ça non plus pendant deux heures voilà silencer celui là là on va laisser piocher de toute façon s'il veut piocher avec son machin faut qu'il lui tire dessus s'il lui tire dessus ça lui coûte deux points d'action ok donc là non bon ah ouais d'accord ok canon lance là très bien ok ça c'est fait alors on n'a pas de tour 4 on va pas jouer on va pas jouer un mystique de kezen alors qu'il n'y a pas de secret alors ça se trouve c'est un c'est un match qui a pas de secret mais je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que les mages ils vont à un moment donné jouer un secret on verra bien si on arrive à la 15e carte et qu'il a toujours pas joué de secret bon la tour classique tour 5 classique entre guillemets il ya trois adversaires je trouve que c'est un peu rentable donc lance-faire de couteau jongleur de couteau les chiens allez visez bien mes petits ok d'accord il est content il se refait niveau carte mais j'aimerais bien que ça tape le jongleur de couteau en fait alors c'est pas cool allez le jongleur de couteau là bon bref je peux dire que c'était un échec mais de toute façon l'objectif c'était de faire un peu le ménage on est un peu distancé là déjà parce que là évidemment mon joueur de couteau il va se faire démonter direct deuxième wirm ok donc là le chien il va y passer voir le jongleur de couteau non yes ça c'est cool il est obligé de cramer voilà l'objet de cramer deux points d'action vous êtes un peu déçu le mec et ok bon bah là je pourrais jouer soit un marche au soleil mais il va me le transformer en mouton je vais plutôt jouer un empereur torissant juste parce que j'ai quand même des cartes intéressantes derrière à valoriser et de toute manière ça ça fait un pot de miel il va être obligé soit de me le tuer avec ces deux unités soit de me balancer un mouton ou une boule de feu ou a or bien joué ok c'est vrai que c'est pas mal aussi de faire ça c'est pas mal mais mais j'aurais bien aimé qu'il me colle un secret quand même à un moment donné le mec là c'est pas cool j'ai 7 points la barre la bordée pas très menaçante c'est moins qu'on puisse dire mais j'ai pas je vais je vais quand même claquer mon marche soleil avec un coup de hero power pour éviter de perdre trop de points de mana dans l'histoire ça fait 7 et normalement il va me mettre en mouton c'est quand même moche c'est vraiment tu mets une unité pouf le mec qui te la transforme en mouton pour trois points de mana je crois 4 peut-être c'est quand même un peu la loose quoi cette histoire mais il n'a peut-être pas là il n'a peut-être pas pioché encore alors on arrive à 16 cartes il n'a toujours pas toujours pas utilisé de secret à un moment donné oh bien joué transforme un serviteur en singulier 4-2 et il fait son trade en plus hein c'est quoi ce mage en même temps on est qu'au level 19 c'est vrai que je m'attends toujours à ce que les mecs ils aient des réponses complètement folle là alors c'est là où faut pas se tromper parce que il va me sortir il peut me sortir un choc de flammes à n'importe quel moment c'est ragnarro ça me part un peu tôt il sera bas il sera il sera ce que ça de toute façon c'est une carte morte j'ai bien envie de faire une espèce de feinte des fois ce qu'il ait besoin de qu'il utilise son choc de flammes je réduise je réduis quand même la perte parce que c'est pas des cartes très importante même si toujours chiant de perdre un tour avec des cartes qui se font défoncer par un sort en même temps il est pas gratuit c'est cette point de malade alors deuxième le jongleur de couteau ouais il marre ce mage en face de moi là il joue bizarrement je trouve il a un deck assez étonnant ok et là il a décidé de trade avec il veut pas trade en plus alors ce qui est intéressant pour moi c'est que là du coup je m'attendais pas à ça mais je vais pouvoir jouer tranquillou mon contrôleur mental et on prie pour que ça prenne le golem à droite allez 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 yes où on a de la chance alors ça c'est cool là je dois dire c'est cool honnêtement on va pas se prendre la tête on va faire ça on prend l'arme ça rame là ohlala donc qu'est ce qu'on va tuer avec notre arme on va tuer j'hésite on va tuer ça il abandonne oh bah non mais mec j'avais pas qu'est ce que c'est ça ah bah non mais alors voilà alors quand tu es en difficulté toi tu creux tu vas jusqu'au bout tu et là le mec il abandonne quoi franchement c'est la loose